Ce dispositif greffe-adapte avec 55 porte-greffes et 5 greffons, il est unique au monde, tant par le nombre de porte-greffes que par la manière dont on a conçu le dispositif. Et donc c'est important que le collectif autour de cette question des porte-greffes se mobilise pour faire vivre ce dispositif et puis pouvoir aller vers des perspectives. Donc la question pourrait être, mais après avoir caractérisé ces 55 porte-greffes, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour passer le relais vers la profession ? En fait, ce qui est important, c'est que de pouvoir caractériser dans ces conditions expérimentales cette quantité de porte-greffes, ça va nous permettre de donner des listes, de donner des pistes et des porte-greffes candidats en vue de mettre en place des essais VATE. Donc il y en a déjà un qui est mis en place par des collègues de la Chambre d'agriculture de l'Aude, du Conservatoire du Vignoble Charenté et par l'interprofession champenoise de CIVC. Et en fait, c'est vers ça, c'est facilité, devenir un facilitateur sur la mise en place de ces essais VATE, qui sont coûteux en temps et au niveau financier, pour toujours aller plus vite et répondre au mieux à la demande de la profession viticole. Donc quand Elisa Marguerite nous a demandé de concevoir la création du matériel végétal pour ce dispositif, elle voulait que depuis le départ, chaque plan greffé soit individualisé. On a suggéré plusieurs solutions, au final on a fini par baguer le plan. Donc le matériel, les 55 porte-greffes ont été commandés aussi bien en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, Hongrie et autres pays. Quand il a fallu préparer le matériel, à ce moment-là, il n'était pas forcément individualisé à la souche, donc on ne connaissait pas l'état du matériel végétal. Ce qu'elle nous a demandé, c'était de prélever à chaque fois un petit morceau de bois pour pouvoir vérifier l'authenticité variétale, sachant que la culture de porte-greffes en tête de saule est quand même assez particulière et les bois sont quand même assez emmêlés. On voulait, nous, une fois plantés, être sûrs du matériel qu'on avait. Donc quand c'était à la souche, on prélevait un bout de bois. Quand c'était des gros fagots, on prélevait un morceau à chaque mètre de bois. Donc ça fait quand même une certaine quantité qu'elle les a fait analyser. Et donc on a préparé, on a greffé le plan. Comme chaque combinaison greffon-porte-greffes devait être individualisé, on a bagué, on a numéroté ces plans de 1 à 25, puisque pour avoir nos 15 plans au final, sur la parcelle, on en a fait 25, et on les a pesés à chaque fois. La quantité de bois par certains porte-greffes étant limitée, on devait les utiliser au maximum. Donc on avait des bois fins, gros, avec vraiment une grosse différence. Pour qu'au final, on puisse faire une corrélation entre le poids de départ et le développement de ce porte-greffes, avoir cette donnée était obligatoire. On les a pesés et on les a mis donc en stratification, mis en racinement sous tunnel, et puis après ils sont allés une année en pépinière. Au bout de cette année, ils ont été plantés. Au niveau de la stratégie de sélection des porte-greffes, on avait deux possibilités. Soit on utilise des porte-greffes qui sont déjà utilisées par des pays étrangers, et des pays voisins, soit on crée un nouveau porte-greffes. Donc de créer un nouveau porte-greffes, ça prend du temps. C'est une partie du programme effectué sur les porte-greffes à Bordeaux. Il faut mettre en place le croisement, les caractériser, tant au niveau phénotypique qu'au niveau génotypique. Mais un des volets pour répondre rapidement à la demande de la profession, au niveau des pépiniéristes ou des viticulteurs, c'était de se dire, mais en fait on a déjà des choses dans les tiroirs, et il suffit d'aller les récupérer et de les caractériser par rapport à nos conditions environnementales et à nos objectifs de production en France. Donc avec l'aide des différents centres INRA, des collègues à Montpellier, je pense à Jean-Michel Boursicot, Thierry Lacombe ou Laurent Audeguin de l'IFEV, on a établi une liste de ces 55 porte-greffes vis-à-vis de critères de tolérance à la sécheresse, connus empiriquement aux vignobles, mais également d'une variabilité en termes de vigueur conférée. Et cette liste de 55 porte-greffes a été établie et nous a permis de mettre en place ce dispositif. Sur le choix des 5 cépages, la volonté qui a été la nôtre au départ, c'était de se dire, on veut couvrir les principaux bassins viticoles en France, mais également respecter nos objectifs scientifiques, c'était, on a de la diversité au niveau de porte-greffes, mais on veut également une diversité au niveau des greffons pour pouvoir essayer de caractériser le maximum de situations possibles en termes de combinaisons porte-greffes-greffons. On a choisi les greffons, Cabernet Sauvignon pour le vignoble bordelais, l'Uni-Blanc pour les Charentes, la Syrah et le Grenache pour tout le sud de la France, parce que c'est finalement eux qui vont pâtir essentiellement des problèmes de tolérance à la sécheresse, et le Pinot Noir pour à la fois le bassin Bourguignon et Champenois. Suite à la mise en place de ce dispositif, ce qui est important, c'est qu'en fait, on arrive à rendre l'effort collectif. Donc il y a une réflexion qui a été menée en amont avec nos collègues de l'IFV et l'UMT Génovine, qui a pris en charge tout ce qui est analyse génétique et tests sanitaires. C'est aussi collectif parce qu'il y a une réflexion qui est faite avec la Fédération nationale des pépiniéristes, en particulier David en bleu vert, et c'est quelque chose qu'on veut étendre, mobiliser les différentes interprofessions. Pour l'instant, c'est l'interprofession bordelaise, le CIVB qui a participé au financement. Le BIVB, le Bureau Interprofessionnel en Bourgogne, commence à financer dès cette année, mais on souhaite que de nombreuses interprofessions participent, mais également mobiliser l'univers des pépiniéristes sur cette question-là, puisque c'est bien pour eux que l'on veut délivrer un porte-greffe le plus rapidement possible sur le terrain. Ce dispositif a été implanté dans le cadre de l'ensemble des recherches que nous menons sur les porte-greffes à l'UMR EGFV, et ceci depuis le début des années 2000. A Bordeaux et à l'INRA, les travaux sur les porte-greffes sont des travaux qui ont déjà une histoire assez longue. L'intérêt pour les porte-greffes semble être renouvelé aujourd'hui, mais nous, nous avons commencé il y a bien plus longtemps, et même avant les années 2000, il faut se rappeler que les principaux porte-greffes inscrits au catalogue en France, les derniers porte-greffes ont été créés et sélectionnés à Bordeaux. Donc nous nous intéressons de manière globale à la question des porte-greffes, à la fois pour mieux comprendre leur rôle dans le fonctionnement de la vigne, et aussi pour créer et sélectionner de nouveaux porte-greffes. Nous souhaitons qu'ils puissent combiner plusieurs caractéristiques, à la fois contrôler le phylloxéra et aussi le cournoé via le nématode qui injecte le cournoé à la plante, et qui s'appelle Xifinema index. Donc nous souhaitons combiner ces propriétés de résistance à des ravageurs de la vigne et à des pathogènes de la vigne, à des propriétés d'adaptation à l'environnement, et notamment au changement climatique. Nous nous intéressons plus particulièrement à l'adaptation à la sécheresse. Ainsi, nous rattachons ces recherches sur les porte-greffes à tous les travaux conduits sur le changement climatique. Et nous pensons vraiment que le porte-greffes est une composante majeure de l'adaptation des systèmes de culture et de la viticulture à cette évolution du climat auquel la viticulture doit faire face actuellement. Donc du coup en 2017, hier et avant-hier, on a procédé aux premières vendanges de la parcelle. Donc grâce à un collectif d'une vingtaine de personnes, on a pu peser pied à pied la vendange de l'ensemble des pieds qui se retrouvaient en troisième feuille dès cette année. Donc ça va nous permettre de caractériser le poids de vendange qui va être en lien avec la vigueur de la vigne, de le relier au poids des bois de taille qui ont déjà été acquis dès la plantation, mais également aussi de caractériser la fertilité induite par les porte-greffes. Et ça, ça peut être une caractéristique cruciale sur un programme de sélection. Outre cette vigueur conférée, il y a également des notions d'alimentation minérale avec les premiers symptômes de carence qui ont été déjà notés. Des analyses minérales, on a déjà procédé à ce type d'observation et de mesures. Et il y a également des mesures de discrimination isotopique du carbone 13 ou d'autres indicateurs de tolérance à la sécheresse qui vont être mis en place dans les prochains millésimes. Sous-titrage Société Radio-Canada